On va parler embauche emploi maintenant, selon une étude menée par Pôle emploi justement. L'hôtellerie-restauration est le deuxième secteur d'activité totalisant le plus de projets de recrutement avec une augmentation, c'est pas négligeable, de 12% par rapport à l'année dernière. Cette branche vous intéresse-t-elle ? Oui, sans doute. De nombreuses offres, sans avoir à traverser la rue, seront proposées à l'occasion d'un salon qui s'ouvre demain à Paris. On voit ça en détail avec Sophie Pignal. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, avec ses 200 000 établissements en France, emploie plus de 920 000 salariés et continue de recruter. L'hôtellerie-restauration, c'est un secteur qui recrute énormément. Le 20 septembre, nous organisons le salon LHR Emploi, un salon recrutement dédié au métier de l'hôtellerie et de la restauration. 3 000 offres d'emploi seront présentées sur le salon, à peu près une cinquantaine de recruteurs. Dans l'hôtellerie, on a plusieurs types d'hôtellerie. De l'hôtellerie de luxe, avec des belles marques assez prestigieuses, puisque le Lutetia qui va ouvrir sera présent. L'hôtel de Crillon, le Royal Monceau. Et puis dans la restauration, groupe Flo, groupe Bertrand, la maison Rostand, beaucoup d'enseignes, et aussi quelques petits établissements qui viennent pour recruter sur cette journée. À l'heure d'Internet, c'est encore intéressant d'organiser des salons de recrutement ? Eh bien oui, parce qu'à un moment donné, on est quand même bien content de rencontrer le recruteur, de pouvoir discuter avec lui. Il ne faut pas oublier que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est le sourire, c'est l'accueil. Quel conseil vous avez envie de donner aux candidats qui vont venir ? Préparer son salon, c'est vraiment très important pour préparer sa visite, en sélectionnant les établissements qui m'intéressent, en regardant ce qu'ils font pour se présenter correctement. Le secteur de l'hôtellerie-restauration est accessible aux personnes en voie de réinsertion professionnelle. Regardez pourquoi c'est important de savoir tailler une julienne. Là, c'est trop gros, donc ça ne cuira jamais. Et là, c'est trop fin, donc elle va brûler. D'ailleurs, le chef étoilé Thierry Marx a mis en place des cursus de formation intitulés Cuisine Mode d'Emploi, qui permettent en quelques semaines d'acquérir les gestes métiers indispensables pour travailler dans la restauration ou dans la boulangerie. L'idée m'est venue tout simplement de considérer qu'il n'y avait pas de quartier fait pour l'échec ou de personnes faites pour l'échec. Et quand on voulait retourner à l'emploi, il fallait pouvoir y retourner rapidement. Il fallait décomplexifier la formation professionnelle. Et aujourd'hui, le résultat est fort parce que 94% des personnes qui sortent de nos centres de formation sont à l'emploi. Autre moyen de se former, les cours dispensés en ligne par les formateurs de l'AFPA. Ils sont en accès libre. L'originalité de ce MOOC est, contrairement à d'autres, de ne pas proposer juste des connaissances sur des métiers, mais aussi d'acquérir des gestes métiers, des gestes techniques. En faisant glisser la lame du couteau le long du doigt, on va couper en tranches très fines. Ce MOOC contient aussi des supports écrits pour aller plus loin. Et il contient aussi une évaluation qui permet d'obtenir une attestation de suivi à la fin du cours. Et si vous êtes déjà opérationnel, le rendez-vous n'est pas manqué. Et c'est jeudi au 104 à Paris, dans le 19e arrondissement. L'accès est libre. Merci Madame Sophie Pignal.